Sous-titrage ST' 501 Joseph, vous avez une belle toilette. Merci, madame. Vous en changerez tout de suite. Oui, madame. Allons, monsieur. Allons. Je pense que c'est ça, Célestine. Encore un mot de plus ! Et cette fois, je dis tout à madame. Célestine. D'abord, ma petite, au priori, interpole, c'est le femme de chant. C'est pour madame qui les renvoie, c'est monsieur qui les embrasse. À l'avenir, je vous prie de ne pas rester si longtemps dehors. C'est qu'elle commence à m'agresser, celle-là. Qu'est-ce que vous dites ? Je ne dis rien, madame. Célestine ! Célestine ! Le jour dont l'argent tré, vous l'avez oublié ? Oui, madame. Allez, tout de suite chercher la viande des chiens. Apportez-moi une aiguille. Apportez-moi du film. Bon, apportez-moi des ciseaux. Et dépêchez-vous. Ça ne devrait pas obliger une femme à faire ce qu'elle refuse de faire. Je vous l'ai déjà dit, je n'aime pas qu'on se mette du parfum. Viens, madame. Ça ne peut pas empêcher, tu dois te faire troncher, ça te ferait bien. Je rêve de vous, Celestine. On ne s'engage pas dans la vie sans réfléchir. Peut-être que je me suis trompé sur vous. Quand je pense qu'une cuisinière, par exemple, tire chaque jour dans ses mains la vie de ses maîtres... Madame, on l'a volée ! Oh, mon pire ! Une pincée d'arsenic à la place du sel. Et ça y est. Eh bien non. Faut-il que nous aidons tout de même la servitude dans le sang.